... Paul VI, gouverner l'église au centre. Gouvernement italien sans les communistes, mais grâce à eux. Les ministres sont en vacances, pas Jacques Chirac, point de vue Paul Lefebvre. Céveso, une catastrophe sans doute limitée, mais grave. Giscard d'Estaing au Gabon, l'un des riches de l'Afrique, le dossier du journal. Bonsoir. L'église crucifiée, est-ce une réédition de la querelle des anciens et des modernes ? Le pape a fait bonne mesure. Après avoir sanctionné les traditionnalistes, il frappe à gauche, il réduit à l'état laïque, un moine bénédictin italien surnommé le moine rouge, dont Giovanni Franzoni. Quant à Mgr Lefebvre, schisme ou pas, après avoir laissé passer les remous qui ont suivi la sanction du pape, il sort aujourd'hui de sa méditation et toujours aussi... Ce n'est pas moi qui réfléchisse, mais vous voyez, quand eux parlent d'église concilière, et ce n'est pas moi qui parle de l'église concilière, c'est Mgr Benelieu, même, dans une lettre qu'il m'adresse, demande aux séminaristes de se soumettre à l'église concilière. J'avoue que je ne connais pas l'église concilière, moi je ne connais que l'église catholique. Pour vous, le compromis serait que l'on vous laisse tenter, continuer votre expérience traditionnaliste, qui voisinerait en quelque sorte avec l'adgeronamento de l'église sa mise à jour, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Si je pouvais arriver à voir le Saint-Père, puisque je n'arrive pas à le voir, toutes les portes me sont fermées, je pense que je lui ferais cette proposition. Je lui dirais, vous avez admis toutes les expériences, pourquoi ne pas admettre l'expérience de la tradition ? La politique, Mgr, on dit déjà que l'inévitable finance américaine vous subventionne. Ne craignez-vous pas, justement, de vous faire récupérer par la politique ? Alors là, je nie absolument que je sois soumis à la finance américaine. Je pense que l'Amérique peut être le pays dont je reçois le moins de finances. Et de fait, d'ailleurs, s'il y a quelques finances qui me viennent d'Amérique, elles vont à mon séminaire américain. Vous êtes suspendu à Divinis et la prochaine étape du conflit risque fort d'être l'excommunication. Êtes-vous à un point de non-retour ou envisagez-vous de vous soumettre ? Si on ne me juge pas d'une manière conforme aux lois de l'Église et qu'on continue à m'interdire tout procès canonique, enfin légal, et qu'on me frappe sans m'entendre, sans pouvoir me défendre, sans me donner d'avocat, sans me permettre de voir le Saint-Père, rompant absolument tous les liens de mon côté, pour moi je ne tiens aucun compte des peines qui peuvent encore m'arriver ou de celles qui me sont arrivées. D'autres catholiques ont été sanctionnés par le pape, des catholiques qui sont à l'opposé de vos thèses, plus à gauche. Que pensez-vous d'eux ? Que pensez-vous de Don Franzoni ? Don Franzoni et moi-même, Don Franzoni lui a explicitement professé des affirmations, enfin exprimé des affirmations absolument contraires à la doctrine de l'Église. L'Église ayant condamné formellement, par exemple, le communisme, tandis que pour moi, j'affirme absolument toute la doctrine de l'Église, je ne meurs l'opposition avec aucune doctrine traditionnelle de l'Église. Et que pensez-vous de Paul VI qui frappe indifféremment à droite ou à gauche ? J'ai l'impression que cette fois, il frappe beaucoup plus dur à droite qu'à gauche. Bien difficile de tenir le cap pour l'Église. Après avoir semblé pencher à gauche en stigmatisant les conservateurs, le pape redresse la barre en réduisant donc à l'État laïque, le moine rouge, entre guillemets, Don Giovanni Franzoni. C'est tort. Lors de la campagne électorale italienne, le bénédictin avait annoncé son intention de militer au Parti communiste. Voici ce qu'à la même époque, il nous disait de la démocratie chrétienne et du PCI. Il faut se désolidariser du pouvoir économique en général, qui ce n'est pas seulement dans la démocratie chrétienne. Pour avoir une Église prophétique qui puisse avoir une vraie liberté d'annonce évangélique, il faut se désolidariser surtout de l'idéologie des classes dominantes, d'une certaine culture. Mon père, quel crédit finalement accordez-vous au Parti communiste à l'Italie ? Aujourd'hui, c'est le plus valable instrument que la classe ouvrière a. Il y a aussi les autres parties de classe, mais c'est le plus puissant instrument pour bâtir une société. Dans cette mesure, moi aussi, je me range. Je ne veux pas être un juge qui se pose en conscience à dire si le Parti communiste a crédibilité pour gérer la liberté, la démocratie, le chemin vers le socialisme, ou s'il ne l'a pas. Je dois moi-même me colloquer, écouter les travailleurs, interpréter les votes dans beaucoup de régions, des villes italiens. Et en se colloquant ainsi, on perçoit aussi qu'elle soit la crédibilité réelle. Je suis croyant, je pense que le Saint-Esprit n'abandonnera pas son Église. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église va se fermer encore plus. Après 30 ans d'opposition, la décision prise par les communistes italiens hier soir de s'abstenir lors du vote d'investiture au Parlement du gouvernement démocrate-chrétien formé par M. Andreotti, cette décision est un tournant dans la politique intérieure de l'Italie. S'il est vrai que les communistes ne font pas partie de ce gouvernement, cette abstention est sans doute le premier pas concret vers le fameux compromis historique. La direction du Parti communiste italien vient de décider non pas de voter la confiance au gouvernement démocrate-chrétien de M. Andreotti, mais de s'abstenir. Et il faut bien dire que cela revient exactement au même, car sans l'abstention des communistes, il aurait été impossible à M. Andreotti de gouverner. Les communistes ont expliqué que le programme de gouvernement présenté par M. Andreotti offrait certaines garanties. Ce programme présenté à la Chambre et au Sénat prévoit des mesures draconiennes pour redresser la situation économique. Tout d'abord, M. Andreotti a promis d'être impitoyable pour ceux qui fraudent le fisc ou qui envoient leurs capitaux à l'étranger. Les salaires les plus élevés vont être bloqués. On va augmenter la TVA sur les produits de luxe et en particulier sur les produits importés qui coûtent très cher à l'Italie. Et puis, M. Andreotti a promis de réformer la justice, l'éducation et les services secrets impliqués dans un certain nombre de complots contre l'État. La question est évidemment posée. Que va-t-il se passer si M. Andreotti ne réussit pas à appliquer son programme ? Est-ce que les communistes ne vont pas l'abandonner ? En somme, le gouvernement de M. Andreotti devra toujours tenir compte de l'opinion et du vote des communistes. Il y a là quelque chose de tout à fait nouveau et d'important pour l'Italie. Les souverains espagnols ont choisi la France pour leur premier voyage en Europe. Ils sont reçus du 27 au 29 octobre par M. Valéry Giscard d'Estaing qui se réjouit, a-t-il dit, de la visite du chef d'État de l'Espagne nouvelle. On peut sans risque penser que le roi Juan Carlos vient chercher l'appui de Paris pour faciliter l'entrée de son pays dans le marché commun. La démocratisation de l'Espagne était l'une des conditions de son amnition. Et le chemin pour y parvenir pourrait bien souffrir à cette Espagne nouvelle. Lorsqu'à Madrid, l'ancien président de la commission de la CE, M. Gaston Thorne, a été reçu par le premier ministre, M. Suárez, les premiers effets de la loi d'amnistie promulguée par Juan Carlos sont intervenus. Certains détenus politiques ont quitté les prisons espagnoles. Des centaines de personnes ont laissé éclater leur joie hier devant la prison de Carabanchel à Madrid quand les premiers détenus politiques à bénéficier du décret d'amnistie ont retrouvé la liberté. Santiago Alvarez, Simone Montero et José Ruiz, dirigeants des partis communistes espagnols, galiciens et basques, ont été les premiers libérés. Plus tard dans la soirée, six membres de la branche politico-militaire de l'organisation basque ETA ont à leur tour quitté la prison. La libération des membres de l'ETA est très significative. En effet, l'ETA est considérée à Madrid comme une organisation terroriste. C'est donc la preuve que l'amnistie décrétée mardi par le roi Juan Carlos est largement interprétée par les tribunaux espagnols chargés de l'appliquer. On avait craint que les juges, pour la plupart choisis sous le régime franquiste, ne tentent de limiter les libérations de détenus politiques. Or, il semble bien que les tribunaux aient au contraire accédé aux directives du ministre de la Justice qui souhaitent une application du décret la plus généreuse possible. Ces images en témoignent. Les répercussions du coup d'ETA qui a échoué le 2 juillet dernier sont très lourdes. En deux jours, 98 personnes ont été exécutées pour avoir participé au complot. Les tribunaux d'exception ont à juger 400 personnes soupçonnées d'hostilité au chef de l'ETA soudanais, le général El Nimeiri. Amnesty International, l'organisation d'aide aux prisonniers politiques, a immédiatement demandé au général de faire preuve de clémence pour les inculpés. Le procès et les exécutions risquent de rendre toutes les relations entre le Soudan et la Libye tendues. La Libye avait soutenu les poutchistes. Après la série d'agressions dans le métro au cours des dernières semaines, les contrôles de police se sont multipliés. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé que les étrangers arrêtés par la police seraient expulsés. M. Ponatoski vient de publier un premier bilan. Depuis le 22 juillet, 23 étrangers délinquants ont déjà été renvoyés vers leur pays d'origine. Au cours des 6 premiers mois de l'année, 2 015 étrangers ont été expulsés à leur sortie de prison ou après condamnation, contre 3 715 pour toute l'année dernière. A Valence, dans la Drôme, 5 personnes dont un enfant ont été légèrement blessées pendant une bagarre entre CRS et producteurs de fruits. A l'origine, une manifestation de 1500 personnes exigeant la levée des poursuites contre ceux qui avaient saccagé des wagons entiers de pêches italiennes à Cullos dans l'Ain. La manifestation a dégénéré, Pierre contre Grenade lacrymogène, au cours de la charge des CRS. Un enfant de 10 ans qui était avec ses parents a été blessé au visage, précisément par une grenade lacrymogène. Dans la nuit, d'autres manifestants ont saboté les feux de signalisation sur la voie ferrée Paris-Marseille. 450 marcheurs sont partis de Metz pour aller à Verdun. Il s'agit d'une action non-violente pour la démilitarisation contre l'armée, si vous voulez. Les participants sont des jeunes, pour la plupart, venus de toute l'Europe et de plusieurs régions de France. La marche doit être l'occasion d'une réflexion sur les problèmes de la paix et de la guerre, sur le droit des hommes à la vie et à la liberté d'opinion. Il faut faire sortir l'homme de la barbarie au moment où 10 000 bombes à hydrogène sont prêtes à exploser. La marche doit arriver à Verdun le 10 août. Marcel Bijard, général de réserve et ministre des missionnaires, semble avoir réussi en beauté sa dernière manœuvre. Mission terminée, dit-il, en sachant que même s'il part en claquant la porte plus fort qu'il ne le dit et ne l'avouera jamais, mais son image de marque ne risque plus d'être voilée par le climat et les mouvances qui entourent depuis quelques semaines le gouvernement de Jacques Chirac. Imperturbable, en effet, le monde politique ne tient aucun compte des dénégations officielles et soupègent chaque mot, chaque regard pour mesurer l'état des intentions et celui des relations entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Impassible, le président et les premiers ministres continuent officiellement de gouverner chacun à son rang sans se préoccuper des rumeurs de remaniement et des échéances de septembre. Mais pendant que les Français sont en vacances, ou s'en souviennent encore, s'épaissit à Paris la certitude que septembre verra la rentrée d'une autre équipe politique. Oui ou non ? Et la question est à tiroir, car on peut changer d'équipe en gardant le capitaine ou changer de capitaine en gardant l'équipage. Trois hypothèses. La première, rien ne change. Jacques Chirac accepte la primauté de plus en plus large de l'Elysée sur les grandes et petites décisions et convainc l'UDR de rentrer sa grogne pour gagner les élections. Deuxième hypothèse. Valéry Giscard d'Estaing garde Jacques Chirac pour faire voter le budget, mais change d'équipe pour accélérer la lue. Troisième hypothèse. Un autre homme prend la relève, un technicien sans étiquette ou un politique nouveau, de toute façon un partisan convaincu de la charte de la société libérale que le président rédige actuellement comme sa bible politique. Et aussi et surtout un homme décidé à appliquer le changement dont Valéry Giscard d'Estaing veut marquer son passage au pouvoir. Le Gabon plus le Zahir, le président ne revient pas avant le 20 ou le 22. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances sont également absents pour cause de vacances. Jusqu'à la fin du mois, Jacques Chirac songe sans doute à lui et gouverne seul. En somme, il est de permanence à la barre sans savoir à quelle heure se termine son quart. À quelques kilomètres de Céveso, on envisage d'évacuer les habitants d'un quatrième village, Médat, attaqué par le nuage toxique. La route reliant Médat à l'autoroute Milan-Caume a été bloquée pour isoler la zone contaminée. Le gouvernement italien a décidé hier d'autoriser l'avortement des femmes enceintes touchées par le produit échappé de l'usine de Céveso alors que la loi l'interdit. Mais il semble qu'en France, l'affaire ait été grossie. Peut-être tout simplement parce que pour la première fois, on a pris conscience des risques concrets de la pollution. Mais sur place, la vision est différente et l'on est loin de la peur panique décrite ça et là. Au-delà de ce barrage militaire, il est totalement interdit de passer. D'ailleurs, les 300 habitants de cette zone ont été évacués par précaution. Car on ne sait toujours pas, un mois après, si le nuage de gaz qui a été lâché par l'usine d'Igmessa, toute proche, est toxique pour l'homme. En revanche, on est absolument certain que la dioxine, qui est un composant chimique découvert dans ses champs, est mortelle pour l'animal. En effet, un gramme de dioxine suffit à tuer 1000 tonnes de rats. Voilà l'étendue du problème. Problème d'autant plus grave qu'aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas très bien maîtriser les réactions obtenues avec ce produit. Ce qui explique l'accident très grave de l'usine de Milan. Les champs autour de l'usine sont touchés, entourés de barbelés. Mais on ne sait pas la quantité et la composition exacte du produit qui s'est répandu ici. L'usine est bien sûr fermée, les ouvriers au chômage et des experts tentent de cerner le mal qui ronge la région. Plusieurs fois par jour, on fait des prélèvements dans la zone contaminée. Des prélèvements matérialisés par ce piqué rouge et blanc que la police locale emmène à Milan dans les laboratoires d'analyse. Pour l'instant, aucun habitant n'est mort, très peu sont dans les hôpitaux. La seule véritable crainte des spécialistes concerne les femmes enceintes d'un ou deux mois. Le gouvernement italien les ont autorisés à avorter. Les médecins, eux, sont beaucoup plus réservés. Le produit est dangereux. Il peut entraîner soit des mutations, soit des malformations causées par des substances semblables à la dioxyne. Par conséquent, il peut y avoir danger pour la santé, surtout la santé du nouveau-né et du fœtus. C'est pourquoi nous faisons des contrôles sérieux sur les femmes enceintes dans les premiers mois. Mais ce seront seulement les analyses de laboratoire et les gynécologues qui diront s'il est conseillé aux femmes d'avorter. Cela dépend aussi des sentiments religieux, des convictions profondes que la femme peut avoir, car c'est elle qui décidera ou non d'avorter. Mis à part les 300 personnes qui ont été évacuées au sud de Milan, les habitants de cette zone sont restés chez eux. Pas de panique excessive. Les autorités locales ordonnent cependant de ne pas toucher aux produits de la terre, interdiction de nourrir le bétail avec l'herbe des champs contaminés, et ce, pendant une période encore indéterminée. Ici, on ne peut pas toucher ni aux fruits ni à la verdure, dit cet habitant de Céveso. Pourquoi ? On ne le sait pas. On ne sait pas si c'est dangereux. Personne ne nous a rien dit. À une échelle beaucoup moins importante, bien sûr, le phénomène de contamination de cette région est le même que celui observé au Vietnam, car le produit, la dioxine lâchée par l'usine italienne, est celui mis dans les défoliants employés par les Américains en Asie. En tout cas, ce qui est véritablement scandaleux et criminel, c'est que les dirigeants de l'usine italienne n'étaient pas totalement maîtres des substances chimiques qu'ils employaient. De plus, l'usine en question appartient à un groupe suisse qui préfère faire manipuler ces substances dangereuses hors de chez eux et par de la main-d'oeuvre à bon marché. L'accident de l'usine italienne n'est pas encore réglé, loin de là, et des accidents semblables pourront se reproduire partout en Europe où une législation draconienne protégeant l'espèce ne sera pas en vigueur. Tous ceux qui ont reçu une récompense à Montréal étaient invités cet après-midi à montrer leur médaille à M. Chirac, avec au premier rang, bien sûr, Guy Druth. Guy Druth qui, le matin même, avait été convié par Roland Leroy, directeur de l'Humanité, à se mesurer une nouvelle fois en septembre à son second Jeux Olympiques, le Cubain Casanas, et cela à l'occasion de la fête de l'Humanité. Le conseiller sportif du Premier ministre a décliné l'invitation. Je suis très honoré par cette invitation qui s'adresse, j'espère, je l'espère, à l'athlète, mais malheureusement il y a très longtemps que j'avais répondu favorablement à l'invitation d'un décathlon qui se fera à Talence les 5 et 6 septembre, et il est hors de question que je puisse faire un 110 mètre au-et le lendemain à Saint-Denis. Au lendemain de votre victoire au 110 mètre au-et, vous aviez attribué votre médaille d'or à 50% des Français. Est-ce que vous le pensez toujours ? Non, mais de toute façon, si vous étiez au courant, vous sauriez que j'ai fait la rectification à Orly juste en arrivant, c'est-à-dire que ça c'était parce que j'étais énervé, etc. Ce qu'il y a, c'est que j'étais très surpris, mais il y a toujours des idiots, quel que soit le milieu et la société. Ce que j'ai regretté le plus, c'est que des gens systématiquement me sifflent alors que j'étais en short, et que j'ai toujours l'impression de faire ce que je faisais sur un stade au maximum de mes possibilités. Maintenant, il y a des gens intelligents aussi partout, et à cela, même s'ils ne sont pas de mon avis, j'ai reçu beaucoup de lettres d'ailleurs, me disant que les personnes qui m'écrivaient, même si elles ne partageaient pas mes opinions politiques, me félicitaient, pardon, pour ce que j'avais fait à Montréal. Donc ces personnes-là, je suis vraiment très heureux de leur avoir fait plaisir. Quatre jours après, une belle revanche pour Stones. Sauter 2,32 m, même s'il en mesure 1,97 m, c'est un exploit qui semblait irréalisable. L'américain Dwight Stones a réussi l'impossible hier soir à Philadelphie. Deux records du monde en deux mois, de quoi faire oublier l'échec amer des Jeux Olympiques. Battu aux Jeux Olympiques, Stones hier soir à Philadelphie a donc battu le record du monde du son à hauteur, 2,32 m. À Montréal, il n'a pu franchir que 2,21 m. Stones est bien l'homme le plus haut du monde, mais il ne sera peut-être jamais champion olympique. Il triomphe, mais trop tard. Son échec à Montréal, Stones n'a jamais admis. Un public hostile, la pluie, ont empêché samedi l'Américain de remporter le médaille d'or qui lui était promise. Incapable de passer 2,23 m, une hauteur qu'il franchit habituellement tous les jours à l'entraînement, Stones a dû laisser au polonais Wazola le titre olympique. Stones, meilleur sauteur en hauteur du monde ? Oui, bien sûr, seulement voilà, samedi 31 juillet, il n'était pas le meilleur. L'EVOR 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 Vous voyez là, le président Bongo. C'est là, c'est là du d'abord, vous savez, moi je suis en ce moment là avec notre footballeur. C'est que, quand vous voyez ça, c'est qu'il va venir faire une vie officielle ici à Libreville. Qu'il s'agisse de son président Albert Bernard Bongo ou de ses hôtes, le Gabon pratique le culte de la personnalité. C'est l'un des traits de caractère de ce pays qui ressemble aussi peu que possible à l'image que l'on se fait de l'Afrique. Rien qui s'impose d'emblée, si ce n'est l'absence de la misère. Et c'est bien naturel dans cette région que certains appellent le nouvel Eldorado. Avant toute chose, le Gabon, c'est cela, une forêt immense qui recouvre presque totalement un pays grand comme la moitié de la France, à cheval sur l'équateur. Une forêt impénétrable et dont la présence explique beaucoup de choses ici au Gabon. D'abord, le petit nombre de la population. Il n'y a au plus environ qu'un million de Gabonais. Cette forêt explique également aussi la difficulté des liaisons d'un bout à l'autre du pays et la lenteur avec laquelle l'économie peut se développer dans ce pays. Mais c'est également cette forêt qui a été longtemps la première ressource d'une nation qui découvre aujourd'hui qu'elle dispose de multiples richesses. Le bois d'Okoumé, l'or vert, l'exploitation forestière a longtemps représenté l'essentiel de l'activité économique. Chaque année, les bûcherons abattent pour plus d'un million de tonnes de ces arbres qui sont ensuite transportés vers la côte où le bois est soit exporté à l'état brut, à bord des navires, soit transformé sur place. Car ce pays ne se borne pas à vendre ses richesses. Le Gabon a choisi de multiplier leurs valeurs sur place. C'est ce qui se fait dans cette usine de Port Gentil où les troncs d'Okoumé sont traités et déroulés pour la fabrication de panneaux de contreplaqué dont une grande partie est ensuite vendue à l'étranger. Et comme le bois représente ici une ressource inépuisable, le Gabon voit plus loin et s'apprête à construire une usine de pâte à papier qui lui permettra de compter parmi les tout premiers producteurs du monde. Mais la chance de ce pays, celle qui a fait de lui l'un des pays les plus riches d'Afrique, c'est l'or noir, l'atout maître qui a permis de conjuguer sans hiatus indépendance et expansion économique. En 10 ans, la production a décuplé. Avec 11 millions de tonnes de pétrole brut par an, le Gabon a droit à son strapontin chez les seigneurs de l'OPEP. L'augmentation de production a vu son effet multiplier par l'augmentation, le quadruplement des prix du pétrole. Donc, d'un seul coup, il y a eu une très forte augmentation des revenus pétroliers. D'une part, le Gabon est maintenant le quatrième pays africain producteur de pétrole après la Libye, le Nigeria et l'Algérie. Et les revenus pétroliers assurent maintenant un peu plus de la moitié du budget de l'État. On peut l'exprimer autrement. Le revenu pétrolier par tête d'habitant est supérieur à 2000 francs nouveaux. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir d'une production comme le pétrole dans un pays comme le Gabon ? Bon, alors, au niveau de la production, actuellement, nous sommes sur un palier. Nous avons atteint un palier qui est dû aux séries de découvertes faites en 71-72, mises en production maintenant. Et en 76, la production sera du même ordre que celle de 75. Il en sera de même en 77. Et après ? Après, nous avons, nous l'espérons, le résultat des nombreux efforts et des très coûteux efforts d'exploration que nous faisons. En parlant en français, l'effort d'exploration au niveau du Gabon est de 350 millions de nouveaux francs cette année, par exemple. Et normalement, à partir de 77-78, nous espérons avoir le fruit de cet effort. Quoi qu'il en soit, le pactole pétrolier n'est pas éternel. Qu'à cela ne tienne, disent les Gabonais, nous avons du manganèse. Et de fait, les réserves de Mohandas, exploitées à l'intérieur du pays, permettent un siècle de production au rythme actuel qui fait du Gabon le troisième fournisseur mondial. Et les mineurs pourraient faire mieux si l'écoulement du minerai n'était pas limité par le rythme du téléphérique qui la chemine vers la côte à travers la forêt. Du manganèse, mais aussi, à quelques kilomètres de là, de l'uranium, sur lequel le Gabon mise gros. Avec cet uranium découvert par hasard il y a 20 ans, les Gabonais espèrent un jour obtenir des recettes équivalentes à celles que lui procure le pétrole. Mais cet espoir repose sur beaucoup d'incertitudes et aussi sur un fantastique effort financier pour permettre la transformation du minerai sur place. Reste encore le faire avec des réserves d'un milliard de tonnes actuellement inexploitées, faute de moyens de transport. C'est pourquoi dans ce pays où l'on voyage plus en avion qu'en voiture, les industriels attendent le train comme le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. L'an prochain, les premiers tronçons seront mis en service, mais il faudra, dit-on, attendre 1980 et même 1982 pour que l'ensemble de la ligne soit ouverte. Pour les Gabonais qui n'ont qu'à se baisser pour devenir riches, beaucoup reste à faire et tout est à faire en même temps. Dans ce pays qui manque de main d'oeuvre, de cadre et qui a besoin de capitaux pour mettre son patrimoine en valeur, la coopération a de beaux jours devant elle, les Européens le savent, tout comme d'ailleurs le Gabon connaît leurs intérêts. En visitant Libreville qui accueillera l'an prochain le sommet de l'organisation de l'unité africaine et qui ressemble aujourd'hui à un véritable chantier, Valéry Giscard d'Estaing aura vérifié toute l'ambition de ce pays tout neuf, Émirat équatorial, dit-on parfois en plaisantant, mais le Gabon a peut-être aussi de quoi surprendre. Un tiercé aujourd'hui se courait à Anguin dans la quatrième course et il fallait jouer le 16, le 12 et le 14. Je vous laisse regarder les rapports, 1664 francs pour 5 francs et 200 en ordre bien sûr et 264 francs, 50 pour 5 francs dans le désordre. A peu près partout en France une bien belle journée aujourd'hui, frais ce matin, doux et chaud dans l'après-midi, les températures ont oscillé entre 19 au Havre et 33 à Perpignan. Pour demain, le ciel restera ensoleillé sur toutes les régions, les températures seront en hausse au nord et au nord-est. Quelques brumes le matin près de la Manche et sur l'Aquitaine, peut-être des inverses sur le midi. Voilà, avec la rédaction d'Antenne 2, je vous souhaite de passer une soirée bien agréable. A demain, bonsoir. Et si vous avez pris ce journal en cours, parmi les titres que nous avons développés, voici ce qu'il faut retenir. Le pape sanctionne à gauche et à droite. Un gouvernement pour l'Italie, grâce à l'abstention des communistes. Le gaz de Céveso, grave mais pas catastrophique. Accueil chaleureux et coloré pour M. Giscard d'Estaing au Gabon. La dernière édition du journal, ce soir, à 22h55. C'est parti !